Dans cette vidéo, on va faire des choses que peut-être tu as déjà vues, enfin qui vont te rappeler des souvenirs en tout cas du collège et du lycée. On va commencer par prendre un chemin quelconque, je vais prendre un chemin très général, et je vais le définir par une fonction vectorielle de position r de t, de la manière qu'on a déjà vu plusieurs fois. Ça va être x de t dans le sens du vecteur i, qui est un vecteur unitaire de notre repère, plus y de t dans le sens du vecteur j, qui est un autre vecteur unitaire de notre repère du plan. Je vais faire un dessin très général, c'est juste pour se représenter un petit peu les choses. Ça c'est les axes. Ici j'ai l'axe des x, ici j'ai l'axe des y. Et puis je vais définir un morceau, simplement une portion de ce chemin t, qui va être quelque chose comme ça, que je parcours dans le sens antihoraire, c'est-à-dire dans ce sens-là. Alors le but de cette vidéo, ça va être d'essayer de construire en chaque point, c'est-à-dire si je prends un point de ce chemin ici, par exemple, n'importe lequel, le but de cette vidéo, ça va être d'essayer de construire un vecteur unitaire, normal, à cette trajectoire. C'est-à-dire un vecteur qui va être orthogonal à la trajectoire. Donc c'est un vecteur qui va pointer comme ça dans cette direction, perpendiculairement à la trajectoire, et en plus qui aura une norme de 1. Ça c'est notre vecteur normal, unitaire. Alors bon, évidemment, la difficulté principale, ça va être de trouver un vecteur orthogonal, et puis ensuite on pourra diviser par sa norme pour obtenir un vecteur orthogonal unitaire. Voilà. Alors pour faire ça, on va commencer par essayer de comprendre ce que c'est qu'un vecteur tangent. C'est pour ça que je disais que ça va te rappeler des souvenirs du collège et du lycée, parce que quand tu as une droite, je vais le faire ici, si tu as une droite de pente A, eh bien la droite qui va avoir une pente de moins 1 sur A, eh bien ça sera une droite orthogonale à celle-ci. Voilà. Donc là, en fait, on va commencer par essayer de trouver un vecteur tangent à cette trajectoire, et puis ensuite on construira un vecteur orthogonal et puis un vecteur orthogonal unitaire à ce vecteur tangent. Alors on va déjà essayer de trouver un vecteur tangent, donc je vais enlever ça. J'enlève ça pour l'instant, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, pour faire ça, il y a une manière qu'on a déjà vue, en fait c'est un principe qu'on a déjà vu plusieurs fois. Je vais déjà me dire, bon, si je suis ici, je prends une valeur de t, et je suis donc, par exemple, ici, à ce point-là, et mon vecteur r de t, eh bien c'est celui-ci. Ça, c'est le vecteur r de t. Donc pour une valeur t1, on peut dire. Donc ça, c'est un vecteur que je vais appeler r1. Et puis, si tu imagines que c'est une particule qui bouge sur cette trajectoire, tu peux attendre quelques instants, donc que la valeur de t change, et tu vas te retrouver ici, par exemple. Voilà. Ça, ça sera donc un vecteur r2, donc obtenu pour une valeur t2 de r. Donc ça, c'est un autre vecteur r2. Et pour trouver un vecteur tangent, tu peux déjà commencer par dire qu'une bonne approximation du vecteur tangent en ce point-ci, ça va être la différence entre ces deux vecteurs que je vais dessiner comme ça. C'est ce vecteur-là, qui est là. Ça, c'est le vecteur que je peux appeler. Donc c'est r2 moins r1. Donc je vais l'appeler delta r. C'est traditionnellement une variation du vecteur r. On l'appelle de cette manière-là delta r. Et donc c'est exactement la différence r2 moins r1. Donc si on imagine finalement avoir augmenté la valeur de t très faiblement, on va avoir un vecteur r qui aura bougé beaucoup moins que r2. Donc on va avoir quelque chose qui va être ici, par exemple. Ça, ça va être un autre vecteur. Donc un écart beaucoup plus faible. Voilà. Et donc ce vecteur delta r se rapproche de la direction qui est tangente au vecteur r1, d'une direction orthogonale au vecteur r1. Donc c'est en fait le vecteur delta r se rapproche du vecteur tangent en ce point-ci à la courbe. C'est ça qui est important. Et du coup, quand tu passes à la limite, quand tu fais tendre la variation de t à 0, donc pour la limite de delta t qui tend à 0, eh bien ton vecteur delta r va effectivement coïncider avec le vecteur tangent. Et en fait, c'est ce qu'on va conceptualiser en disant que le vecteur ici, à la limite, c'est dr. Dr. Et que donc dr est un vecteur tangent est un vecteur tangent à la trajectoire. En ce point, en ce point-ci, évidemment. Donc voilà, ça c'est très important. Pourtant, la différentielle dr est un vecteur tangent en chaque point à la trajectoire qui est représentée par r de t. Alors, on sait ce que c'est, on va faire un petit peu de révision, mais on avait déjà vu plusieurs fois que le vecteur dr, la différentielle dr, on peut la décomposer en ses composantes horizontales et verticales, donc selon le vecteur i et selon le vecteur j. Et en fait, on obtient cette décomposition-là. C'est dx dans le sens du vecteur i plus dy dans le sens du vecteur j. Ça, c'est donc un changement infinitésimal du vecteur de position qui peut être écrit comme un changement infinitésimal de la coordonnée x et un changement infinitésimal de la coordonnée y. Alors, je peux faire un petit dessin quand même pour clarifier ça. Ici, si j'ai un vecteur dr qui est comme ça, par exemple, dr, eh bien, je peux le décomposer en un déplacement selon le vecteur j, c'est la composante selon le vecteur j, c'est ça qu'on appelle dy, et en fait, c'est dy dans le sens du vecteur j, évidemment, plus un vecteur orienté dans le sens du vecteur i qui est d'une certaine longueur, dx. Voilà, donc ici, dy, c'est la norme de la composante de dr selon le vecteur j, et dx, donc on se déplace ici d'une certaine longueur dy dans le sens du vecteur j, et puis dx, c'est la norme de la composante de dr dans le sens du vecteur i, donc ça nous dit qu'on se déplace d'une longueur dx dans le sens du vecteur i. Et là, dans le dessin que j'ai fait, cette coordonnée dx est forcément négative puisqu'on se déplace dans le sens du vecteur moins i, en fait. On se déplace dans le sens opposé au vecteur i. Et donc, ce différentiel dr, ce vecteur dr, c'est un vecteur tangent à la trajectoire. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est construire à partir de ce vecteur tangent un vecteur orthogonal, et après, on prendra un vecteur orthogonal unitaire. Donc, on va essayer, un vecteur orthogonal, on appelle ça aussi, quand on parle d'une trajectoire, un vecteur normal. Donc, on va essayer de construire déjà un vecteur orthogonal à ce vecteur dr, alors, bon, telles que les choses sont faites, évidemment, il y a deux possibilités. On peut avoir un vecteur orthogonal dans cette direction, mais on peut aussi avoir un vecteur orthogonal dans la direction opposée, comme ça. Donc, ça, c'est deux possibilités. Pour l'instant, nous, ce qu'on va faire, dans cette vidéo, on va se concentrer sur ce vecteur si, orienté dans ce sens-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Bon, pour mieux comprendre, je vais refaire un dessin un peu plus grand. Donc, je vais dessiner mon vecteur dr, comme ça. Voilà. Ça, c'est le vecteur dr. Et puis, j'ai la composante selon le vecteur j que je vais dessiner comme ça. Voilà. Ça, donc, c'est dy dans le sens du vecteur j. Et puis, cette composante-là, je vais la dessiner en bleu. Voilà. Ça, c'est le vecteur dx i. Alors là, à partir de ce dessin, on va essayer de construire un vecteur orthogonal. Donc, si tu te souviens de ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les pentes de droite orthogonale, qui est ici, en fait, si tu te souviens, ce qu'on va faire, c'est quelque chose comme intervertir les coordonnées et puis prendre le signe opposé pour l'une de ces coordonnées. Alors, bon, là, je vais commencer par intervertir les coordonnées. Du coup, je vais m'occuper de dy. Je vais prendre dy dans le sens du vecteur j. Alors, si je prends dy dans le sens du vecteur moins j, je vais aller par là. Donc, je vais plutôt obtenir le vecteur, un vecteur orthogonal orienté dans l'autre sens, vers la gauche. Moi, ce que je veux, c'est prendre celui qui est orienté vers la droite. Donc, je vais plutôt prendre dy dans le sens du vecteur i. Voilà, comme ça. Donc, ça, c'est dy dans le sens du vecteur i. Voilà. Alors, maintenant, si je prends dx dans le sens du vecteur j, en fait, dx, on l'a vu ici, c'est quelque chose de négatif. Donc, si je prends dx dans le sens du vecteur j, je vais aller dans ce sens-là. Et ce n'est pas ce qu'il faut. Nous, on veut plutôt aller dans l'autre sens, parce que visuellement, on voit que c'est comme ça qu'on va obtenir la perpendiculaire à la droite qui porte dr. Elle est plutôt comme ça. Donc, on va plutôt prendre moins dx. Donc, je vais prendre le vecteur moins dx dans le sens du vecteur j, ce qui va me donner, alors, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, ça, c'est le vecteur moins dx fois j. Voilà. Alors, maintenant, ça, si je fais dy plus moins dxj, j'obtiens ce vecteur-ci, que je vais dessiner en rose. Et on voit qu'il a l'air perpendiculaire. Alors, je vais le faire comme ça. Il a l'air perpendiculaire au vecteur dr. Alors, évidemment, bon, là, je ne te donne pas du tout une preuve rigoureuse. Si tu veux, tu peux très bien aller calculer la pente de la droite qui porte le vecteur dr, prendre l'opposé de l'inverse de cette pente, et tu verras que tu trouves effectivement ce vecteur-ci. Donc, tu peux traduire ce que j'ai fait là d'une manière très intuitive et visuelle par un raisonnement un peu plus rigoureux en utilisant les coordonnées, les pentes de ces droites-là. Voilà. Alors, bon, en tout cas, là, ce qu'on obtient, c'est un vecteur orthogonal à dr. Alors, j'obtiens ici ce vecteur a. Je vais l'appeler a. Donc, a, que je définis de cette manière-là, c'est dy dans le sens du vecteur i, moins dx dans le sens du vecteur j. Ça, c'est un vecteur normal, c'est-à-dire orthogonal au vecteur dr. Donc, c'est effectivement un vecteur orthogonal à la trajectoire. Donc, c'est ce qu'on appelle un vecteur normal à la trajectoire. Voilà. Alors, nous, ce qu'on voulait, c'était pas simplement un vecteur normal, mais on veut aussi un vecteur normal unitaire. Donc, il faut que sa norme soit égale à 1. Alors, il suffit pour ça de diviser par la norme du vecteur a. C'est-à-dire que si je définis, maintenant, je vais définir le vecteur n, qui sera un vecteur normal unitaire. Je vais le définir comme ça. C'est a divisé par la norme de a. Ça, c'est un vecteur normal unitaire. Normal à la trajectoire. Et en plus, il est unitaire, puisque sa norme sera 1. Alors, il faut qu'on calcule la norme du vecteur a. Donc, la norme du vecteur a, je vais le faire ici. La norme du vecteur a, eh bien, c'est dy au carré, racine carré, pardon, de dy au carré, ça, c'est le théorème de Pythagore, plus moins dx au carré. Donc, je peux écrire tout simplement plus dx au carré. Là, j'ai juste, si j'écris plus moins dx au carré, quand je vais faire moins dx au carré, le signe moins va partir. Donc, j'aurai exactement cette expression-là. Alors, voilà, ça, c'est ce qu'on peut reconnaître ici. C'est qu'en fait, la norme du vecteur a, eh bien, c'est tout simplement la norme du vecteur dr. Puisque la norme du vecteur dr sera exactement donnée par cette expression-là. Donc, la norme du vecteur a, pardon, c'est la norme du vecteur dr. Alors là, je vais te redonner un petit peu de terminologie qui nous sera utile plus tard. En fait, on va parler d'abscisse curviligne. Je vais dessiner un morceau du chemin ici. Je prends un bout de ce chemin. Je peux définir à partir de ce point-ci une variation de l'abscisse curviligne. L'abscisse curviligne, c'est le déplacement qu'on effectue sur le chemin. Donc, si j'ai un petit élément, un petit déplacement sur ce chemin, je l'appelle ds. C'est une variation de l'abscisse curviligne. Et en fait, pour des déplacements infinitésimaux, eh bien, ce déplacement infinitésimal ds, la différentielle de l'abscisse curviligne, eh bien, elle coïncide avec la norme du vecteur dr. Donc, finalement, ds, c'est la norme du vecteur dr. Ça, bon, ce n'est pas la peine d'en parler trop. C'est important juste de se rendre compte que quand on fait un tout petit déplacement sur la courbe, donc une tout petite variation infinitésimale de l'abscisse curviligne, en fait, cette variation-là, elle correspond à la norme du vecteur dr, qui est une variation infinitésimale aussi sur le chemin. Donc, finalement, on obtient cette expression-là, je vais la noter ici, du vecteur normal unitaire, n. C'est la norme, c'est le vecteur a. Je vais le réécrire plutôt comme ça, directement. Le vecteur n normal unitaire, on peut l'écrire comme ça, c'est dy dans le sens du vecteur i, moins dx dans le sens du vecteur j, divisé par la norme de dr. Ou alors, on peut l'écrire comme ça, c'est dy dans le sens du vecteur i, moins dx dans le sens du vecteur j, divisé par ds. qui est une variation infinitésimale de l'abscisse curviligne. Voilà, on va s'arrêter là. En tout cas, on a réussi à construire en chaque point de la courbe un vecteur normal à cette courbe et unitaire.